Bonsoir à vous toutes et tous. J'ai choisi ce soir d'être dans les jardins de cette magnifique commanderie Saint-Jean à Corbeillessonne avec ses fleurs derrière moi puisque nous renomons grâce au travail de nos élus notamment Sylvie Dayani et Hélène Pavamani qui les a accompagnés aujourd'hui avec le concours des villes et des villages fleuris. Vous savez que nous avons fait depuis quatre ans de la qualité du cadre de vie d'ailleurs c'est un sujet que vous nous réclamez vous souhaitez que Corbeillessonne qui a un potentiel magnifique d'une ville avec sa géographie, ses plateaux, ses vallées de l'Essonne, de la Seine et bien mérite bien mieux que ce qu'on a pu vivre ces derniers temps en matière de qualité de vie. Ça passe notamment par les fleurs dans la ville et donc c'est avec beaucoup de plaisir et d'ambition qu'Hélène Pavamani a accompagné le jury du concours des villes et villages fleuris toute l'après-midi pour sillonner la ville. Ils sont d'ailleurs passés ici dans le parc de la commanderie pour vérifier l'effort de fait en matière de fleurissement mais aussi de récupération d'espaces de pleine terre comme on dit. Vous avez suivi que nous ne construirons moins de logements à Montconseil et aux Tarterêts ce qui va permettre d'agrandir les parcs. Mais il y a aussi un regard sur la gestion de nos parcs. Ils sont allés au parc d'Ablais sur la rive droite à Robinson. Vérifier à quel point on a un potentiel. Alors une fois qu'on a un potentiel, il faut se donner les moyens de le travailler. C'est ce que nous faisons et avec nos équipes des espaces verts mais aussi de la propreté. C'est l'occasion cette vidéo vraiment de les remercier parce que c'est une chance d'avoir un potentiel mais ça demande autant de main d'oeuvre, d'énergie et de moyens financiers pour évidemment les entretenir. En tout état de cause, on porte beaucoup d'espoir pour récupérer la troisième fleur que nous avons perdue il y a 4-5 ans et nous espérons bien la retrouver c'est à la fois symbolique mais ça dit l'effort et je confirme qu'avec toute l'équipe municipale nous faisons de cette question cadre de vie, fleurissement de la ville, embellissement, espace vert, une grande priorité. Vous allez me dire il y a du boulot, oui il y a du boulot mais ne doutez pas de la détermination de Sylvie Dayali qui est en charge la responsabilité de la nature en ville, Hélène le patrimoine mais c'est le cas de tous les élus, Martine Suavie qui travaille sur l'aménagement et l'urbanisme et je vais pas tous les citer, de travailler à ce que cette ville retrouve l'éclat qu'elle mérite. Dire aussi, vous avez dû le voir, qu'avec toute la pluie qui est tombée ces six derniers mois, il est temps que ça s'arrête et bien évidemment les herbes ont poussé dans la ville et qu'il y a un effort particulier qui est fait pour que toutes ces herbes soient coupées et donc c'est ce qui est fait depuis maintenant trois semaines avec nos agents et on a demandé aussi le renfort d'un partenaire privé tant il y a à faire. Je reviens pas mais je le salue quand même le travail de notre brigade d'intervention rapide. Oui il y a encore trop de personnes qui mettent des déchets sur des encombrants comme on dit sur le bord de la route et bien saluer le travail remarquable de cette brigade d'intervention rapide qu'on appelle chez nous la birre qui à la demande quand on signale et bien intervient pour enlever les encombrants dans notre ville. Rappelez que pourtant il y a une déchetterie qui se situe rue Emile Zola et que c'est l'occasion pour tout le monde, c'est gratuit d'aller déposer ces encombrants à la déchetterie de Corbeil-Essonne. Voilà je voulais juste dire ça ce soir sur cette question de cadre de vie et d'avoir profité de la visite du jury pour mettre l'accent sur le fleurissement et vous verrez les mois qui viennent, les années qui viennent, on va monter en puissance sur l'embellissement de Corbeil-Essonne. Voilà je vous donne aussi quelques rendez-vous importants. Demain il y aura au centre administratif une nouvelle collecte du sang très importante avec cette belle association pour le don du sang. Il y a encore des places disponibles demain pour y aller. C'est le dernier jour dans le quartier de la nacelle place Alzira pour les yurtes. Il y a des yurtes qui vont se monter dans tous les quartiers de la ville avec la compagnie des frères Kazamarov. Un spectacle, c'était blindé comme on dit hier soir à la nacelle et c'est le dernier jour pour la représentation. Et puis après il sera mon conseil du mardi 27 au samedi 31 août. Ne ratez pas ce nouveau lieu de vie et d'échange pour rire, parler, créer et applaudir. Dimanche, dimanche, l'élection n'est pas finie. Deuxième tour des élections législatives de 8h à 20h. Allez voter nombreux. Je ne reviendrai pas ce soir sur mon opinion. Vous la connaissez. Mais quelle que soit la vôtre, allez voter dimanche pour le deuxième tour des élections législatives. Lundi, de 10h à 15h30, au stade Robinson, l'association Langage et Intégration organise à l'approche des JO Paris 2024 une journée sportive nommée Olympe Lusive. Ce projet prévoit d'accueillir une trentaine d'acteurs sportifs, principalement de Corbeil et Sonne et des autres villes partenaires. Des ateliers sportifs et des mini-compétitions sont au programme de cette belle journée en perspective sous l'inspulsion de Reynald Jourdain, notre adjoint au sport. Vendredi, le Barac Théâtre pour sa cinquième édition continue à célébrer le mouvement du théâtre vers la ville en se fondant sur les espaces publics. Cette édition, le thème mis en avant est le corps comme acte de contestation et il y aura des rendez-vous en juillet et en août avec le Barac Théâtre. Voilà, je crois que j'ai tout donné. Écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Ce soir, c'est les vacances scolaires. Je souhaite d'excellentes vacances à tous les enfants, tous les élèves, tous les enseignants, tous nos personnels communaux. Et puis, belles vacances pour celles et ceux pour lesquels ça commence. Bonne soirée à vous.